Hello, hello les investisseurs à blog, j'espère que vous avez la forme. On va parler encore une fois du Shiba Inu, grosse mise au point, gros focus aujourd'hui sur le Shiba Inu puisqu'on a plein de nouvelles qui sont sorties aujourd'hui déjà le 31 octobre 2021. On a justement un premier article qui dit que ça commence par devenir sérieux avec Shiba Inu. On va voir cela tout de suite et pourquoi. Avant toute chose, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne, à me mettre une grosse cloche de notification puisque je partage également d'autres vidéos notamment sur le Shiba Inu et d'autres crypto-monnaies. Jusqu'ici, les crypto-monnaies que j'ai conseillées sont en train d'exploser telles que Digibyte, Alchemy Pay, Digibyte qui prend 50 ou 60% aujourd'hui, Alchemy Pay qui prend aujourd'hui entre 40 et 50% encore une fois et bien d'autres crypto-monnaies que je conseille et qui s'avèrent gagnantes sur le moyen long terme. Donc, n'hésite pas également à me partager cette vidéo, à liker, à mettre en commentaire ce que tu penses également de cette vidéo et de l'analyse qu'on va faire à la fin de cette vidéo, une analyse en tout cas graphique un tout petit peu plus poussée que d'habitude parce que là, on arrive vraiment sur quelque chose de critique et très intéressant. Donc, reste bien tout au long de cette vidéo. On va voir des choses qui sont pour l'instant en tout cas inédites et qui vous permettront aussi de prendre les meilleures décisions pour accélérer la croissance de Shiba Inu. Alors, Shiba Inu, cet article, on peut voir installé à la 9e place du marché après un rallye de plus de 800% au cours de ces derniers mois d'octobre. J'avais annoncé, moi, lors de la toute première poussée à 2000%. On va y aller progressivement. Alors, ici, on peut voir comme le Bitcoin, l'Ethereum, le Litecoin ou encore le Dogecoin qui sont acceptés par plusieurs entreprises en tant que moyen de paiement. Le Shiba Inu vient de rejoindre cette catégorie très restreinte de crypto-monnaie utilisée comme intermédiaire des échanges. Voilà. Donc, le mot est dit, intermédiaire des échanges. Une nouvelle page vient de s'ouvrir pour le Shiba dans un contexte où ses détracteurs le fusent. Dij par son manque d'application dans le réel, ce qui est complètement faux aujourd'hui. Si on creuse derrière le Shiba, il y a réellement beaucoup, 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 beaucoup de projets. Alors, ça, je ne vous l'apprends pas. Eh bien, ou peut-être que si. Le restaurant, un restaurant sur Paris accepte le Shiba Inu. Donc, c'est vraiment une première. Et on peut voir également qu'après le Doge, AMC Entertainment déverse son, sur son concurrent. Donc, le PDG a tout simplement fait un sondage. Et 80% des sondés ont répondu oui à l'acceptation du Shiba Inu. Seulement 7%, ça doit être les rageux qui ne sont pas rentrés dedans, ont donné une réponse défavorable au Shiba Inu. Voilà, donc, AMC, c'est quoi ? C'est tout simplement, vous savez, donc, par rapport au film et au cinéma, pour pouvoir payer les billets de Shiba Inu. Donc, en Shiba, tout simplement, le futur film qu'ils envisagent de sortir. Les entreprises, écoutez bien, grosse news, les entreprises vénézuéliennes ne manquent pas le trend. Écoutez bien cette grosse nouvelle. Avant toute chose, n'hésite pas à me retrouver sur mon canal Telegram, ici en description ou alors dans les premiers commentaires épinglés. Tu peux me retrouver où je te partage des sources de revenus passives, un petit peu les actualités et surtout un robot publicitaire qui me rapporte chaque jour des centaines et des milliers d'euros chaque mois en automatique. N'hésite pas à aller faire un tour, tu seras le bienvenu. A me demander également des renseignements. Donc, on revient ici. Si le Shiba Inu, eh bien, il faut savoir tout simplement que cette fois, les entreprises vénézuéliennes ont trouvé un nouveau champion et c'est bien le Shiba Inu. Elles sont près de 70 pour le moment à accepter la crypto-monnaie selon ce qu'a rapporté le compte représentant la communauté du Shib au Venezuela. Il faut savoir que leur monnaie à eux se déprécie. D'accord ? Donc, ils sont en train de tuer leur monnaie. Ils ont une monnaie très volatile. Et au final, au final, eh bien, il faut savoir que le Venezuela est en train tout simplement de plus en plus se diversifier sur des monnaies, eh bien, sur des crypto-monnaies. Et le Venezuela est en train de plus en plus accepter le Shiba Inu comme moyen de paiement pour tout simplement rivaliser avec leur monnaie actuelle. Donc, c'est vraiment quelque chose d'assez fou, cette monnaie qui est en train tout simplement d'être acceptée comme monnaie courante de tous les jours. Déjà, 70 commerces, on n'est qu'au début, qu'au début, tout simplement. Donc, ça, pour moi, c'est vraiment des nouvelles qui vont donner vraiment un nouveau regain et un nouveau souffle à cette monnaie. On est quand même sur un phénomène mondial. Il faut vraiment prendre la croissance de manière globale concernant le Shiba Inu. Allez, on continue. Shiba numéro 3 après Bitcoin et Ethereum. Regardez le graphique. Le graphique nous dit quoi ? On nous dit tout simplement qu'en rouge, c'est Bitcoin, les recherches mondiales. Donc, sur Google. En bleu, Shiba Inu. En jaune, Ethereum. Et on peut voir tout simplement, eh bien, que le Shiba Inu est la monnaie la plus recherchée devant Bitcoin et Ethereum. Encore une fois, ça vient rajouter une corde à notre arc sur l'éventuelle prochaine poussée monumentale qu'il peut y avoir sur le Shiba Inu. Donc, accrochez vos ceintures. D'après moi, il peut y avoir quelque chose d'assez fou qui va se produire sur le moyen terme sur le Shiba Inu. Par ailleurs, le Shiba Inu est désormais accepté comme moyen de paiement dans un restaurant parisien. Encore une fois, on le retrouve. L'introduction en bourse du chiffre sur Robin Wood devrait avoir lieu la semaine prochaine. Donc, ça, c'est qui qui nous le dit ? C'est monlivret.fr. Donc, il commence à y avoir des fuites à droite à gauche que Robin Wood pourrait commencer à accepter la monnaie, d'où l'intitulé de ma vidéo. Donc, vous voyez la petite vignette que j'ai mis. Robin Wood listée la semaine prochaine. Là, on le voit. Donc, serait, pourrait, être et devrait avoir lieu la semaine prochaine. Donc, accrochez-vous que des grosses, grosses nouvelles. Le Venezuela, le PDG d'AMC, l'Eastings Robin Wood. Voilà. On s'attendait réellement à un top 10 sur l'année prochaine. Mais finalement, on l'a eu comme ça, en un claquement de doigt. Le 1 centime d'euro, si ça se trouve, il va arriver plus vite que prévu. Mais il arrivera tôt, tout, tard. Tôt, tout, tard. Tôt, tout, tard. Peu importe, mais il arrivera. Donc, allez, on y va. Analyse graphique. Donc, je vous ai vraiment fait une analyse, comme on peut voir ici, où nous avons tout simplement. Donc, une première ligne, ici, de tendance, qui nous dit, justement, qu'on est sur une tendance haussière. Ça, je ne vous l'apprends pas. Mais vous voyez, actuellement, on vient vraiment taper sur ce support qui est à 0,4 fois 0,6196. Donc là, à l'heure où je vous parle, il vient retaper, tout simplement, dessus. Voilà. Donc, on arrive petit à petit dessus. Et on peut voir qu'on arrive également dans un triangle. Donc, une triangle, c'est quoi ? C'est une sorte de compression du prix qui se fait. Donc, on arrive vraiment à une compression du prix. Ça vient se compresser petit à petit, comme on peut le voir. Les volumes diminuent pour une prochaine explosion. Soit à la hausse, soit une grosse correction. Mais vis-à-vis de la tendance globale, j'ai envie de dire que là, il n'y a rien d'inquiétant. Puisque si on regarde, voilà, en daily, si on regarde en daily, on fait quand même quelque chose d'assez sympa au niveau d'une figure de retournement pour les initiés. On retrouve encore une diminution, ici, des volumes vendeurs. Donc, précédent scénario, va voir les vidéos précédentes. Ça n'a pas été voir les vidéos précédentes. Nous avons tout simplement analysé. Nous avons vu précédemment, dans le premier range, une diminution des volumes vendeurs. Quand les vendeurs se taisent, les acheteurs donnent de la voix. Donc, ici, nous avons, encore une fois, rien d'inquiétant là-dessus. Alors, encore une fois, ceci n'est pas un conseil financier. Fais tes propres recherches, bien évidemment. Moi, je te donne ce que je vois. Si tu vois d'autres choses, n'hésite pas à me les donner en commentaire. Voilà. Alors, je t'ai mis weekly. Tu vois, weekly, on n'a pas assez de recul, comme tu peux le constater. Parce que c'est tout jeune au niveau des données et des poussées. Donc, voilà. Eh bien, écoute, on a vraiment quelque chose de sympa qui se dessine réellement pour une prochaine, éventuellement, poussée. Et si, encore une fois, dans ce scénario, on a ici, comme tu peux le voir, comme dans ce scénario précédent, une reprise des volumes acheteurs. C'est ce qu'on attend. C'est que les acheteurs reprennent de la voix. Pour le moment, on est OK. Il n'y a pas forcément à paniquer. Voilà. Et il faut patienter. Allez, je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao.